Bonjour, c'est Jacques Salomé. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux femmes fontaines. Qu'est-ce que les femmes fontaines ? C'est un sujet, on n'en parle pas assez. Il y a de tout et n'importe quoi d'écrit sur le sujet, spécialement sur Internet. Et vous, vous aimeriez ajouter de la poésie et un peu plus de nous éclaircir sur ce sujet ? Oui, alors d'abord, j'écris un livre là-dessus qui va mettre un certain temps pour être terminé. Mais c'est parce que c'est vrai, le sujet des femmes fontaines est un sujet un peu tabou. Ou si on en parle, c'est dans la trivialité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que les femmes ont un écoulement, un jaillissement. On appelle souvent ça l'éjaculation féminine. Mais c'est un mauvais terme parce que l'éjaculation masculine est très limitée. C'est plus 19 ou 23 saccades, toc, toc, toc. Alors que l'éjaculation, je mets toujours entre guillemets, l'éjaculation féminine est d'une générosité, d'une abondance qui, d'ailleurs, dans un premier temps, inquiète, trouble une femme. Parce qu'elle pense qu'elle a uriné, qu'elle a fait pipi dans le lit ou qu'elle est malade. Le partenaire masculin aussi dit qu'est-ce qui se passe, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, toutes les femmes sont fontaines, toutes. Alors il y a celles qui le savent, déjà parce qu'elles ont traversé cette expérience, et celles qui ne le savent pas encore, parce qu'elles n'ont pas rencontré. Mais potentiellement, dans leur corps, dans leur sexe, dans leur sexualité, elles ont cette potentialité de jaillir, d'inonder. Alors, c'est une petite glande. Non, non, c'est j'adore. C'est génial, on a dû continuer, parce que c'était la musique de Ted en plus. Non, non, il ne faut pas, c'est un parasite. Alors, il y a une sorte de générosité, d'abondance qui n'a pas de fin. C'est ça qui est à la fois un émerveillement et une inquiétude aussi, quand ça arrive pour la première fois, après, quand on a apprivoisé son corps et qu'on est dans ce mouvement-là. Alors, comme beaucoup de femmes le disent souvent, pour être fontaine, il faut un sorcier. Ça veut dire qu'il faut avoir un partenaire qui soit suffisamment décentré, qui ne se contente pas uniquement d'être à l'écoute ou à la recherche de son propre plaisir. Ça, nous pouvons, mais ça viendra, on a toujours le temps, on va trop vite. La plupart des hommes vont trop vite. On a toujours le temps d'aller à la rencontre, dans ce que j'appelle la fête des corps. C'est-à-dire, la rencontre de tous les langages de la communication. Parce que ça, et c'est important de le dire, parce que ça rejoint cette interrogation sur les femmes fontaines, la rencontre sexuelle, c'est le creuset dans lequel vont se rencontrer tous les langages de la communication. langage des sentiments, langage des émotions, langage du corps, langage des énergies, langage des peurs. Il y a beaucoup, beaucoup de peur dans les rencontres. Par exemple, peu de femmes savent que la plupart des hommes, c'est pour ça qu'ils vont trop vite souvent, ils s'avancent, ils ont peur de perdre l'érection, ils ont peur de perdre l'érection. Alors, ils se précipitent pour... Mais ce n'est pas grave si l'érection diminue, elle reviendra, une demi-heure, deux heures, dans la nuit, qu'importe. Donc, mais, ils se précipitent, alors il y a un décalage. Souvent, les femmes ne sont pas prêtes à recevoir, parce que la notion du désir, par exemple, c'est que le désir chez l'homme se manifeste par l'érection, et le désir chez la femme se manifeste par la lubrification, par le fait que le sexe devient humide, et devient humide, prêt à accueillir le sexe de l'homme. Mais au-delà de la lubrification, il y a donc ce phénomène des femmes fontaines, ça veut dire, ce jaillissement quasi inépuisable, ça surprend, ça peut durer toute la nuit. Il y a un seul défaut, c'est qu'il vaut mieux prévenir le voisin du dessous, je plaisante, parce qu'il croit que la baignoire déborde. Donc, pour vous, c'est un océan, c'est une véritable vague et onde. C'est le mot juste. C'est, vous savez, dans les témoignages que j'ai reçus, j'ai reçu une centaine de témoignages, déjà. C'est un mot qui revient sans arrêt. Mon sexe était comme un océan, il y a des vagues, on a l'impression que le sexe s'agrandit, s'agrandit, ensuite il y a une sorte de petit tsunami, de petite tempête intérieure qui jaillit, et qui, comme ça, jaillit à l'extérieur. Et donc, au-delà des premières fois, qui, enfin, je ne peux parler que pour moi, mais dans les témoignages des hommes que j'ai reçus aussi, qui a une sorte de gratitude chez les hommes. Un homme qui a vécu cela, il a une sorte de gratitude envers sa partenaire, parce que c'est un cadeau, c'est un cadeau gratuit, c'est un cadeau inouï, qui n'a pas d'autre fonction que d'être présent, là, d'être dans cette abondance, dans cette générosité. Et dans le sens symbolique que cela, combien de femmes m'ont dit, eh bien, c'est ce jour-là que je me suis mis au monde. C'est ce jour-là que je suis venu au monde comme femme. Et beaucoup de femmes ont ce sentiment que, certaines ont le sentiment qu'elles seront femmes si elles ont un enfant, ou si elles savent garder leur mariage, qu'importe. Mais beaucoup ont l'impression qu'elles accèdent à la plénitude d'être femmes à travers ce jaillissement que, moi, j'appelle l'effet source. Voilà, ce sera le titre de mon livre, l'effet source, parce que, ça, c'est très particulier aussi. Combien de femmes ont dit, avant que je découvre ça, j'ai l'impression que personne ne me voyait, que je ne déclenchais pas d'intérêt. Les femmes le savent, vous voyez bien le regard des hommes qui vous voient comme une femme, qui vous voient comme attirante. On sent ça, on sent qu'on est porteuse d'une reconnaissance, vraiment comme être sexué, comme femme. Mais cette femme me dit, non, les amis de mon mari, mais à partir du moment où je suis devenu fontaine, je recevais plein de demandes, j'ai l'impression que j'étais vraiment, j'étais devenu attirant. C'est pour ça que j'appelle ça l'effet source. Les hommes, inconsciemment, voient. Moi, dans la rue, je vois les femmes fontaines. Je les reconnais. Il y a une sorte de vibration, de pétillement qui fait qu'on a, je n'ai pas du désir pour toutes les femmes, bien sûr, mais je sais que je suis en terrain connu, je suis en pays familier. Alors, je n'aurai pas de relation, ni de, voilà, elles disparaissent de ma vie, mais il y a une reconnaissance, reconnaissance, voyez, au sens fort du terme qui se fait. Alors voilà, dont, bon, je vais écrire ce livre, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je souhaiterais que ça devraient être les mères. C'est les mères qui devraient parler de ça à leurs filles. Ce n'est pas les pères, bien sûr. Mais moi, je suis frappé de voir que les mères ne parlent du sexe à leurs filles que quand il y a un dérèglement, que quand ça ne va pas, que quand ça ne marche pas. Maman, c'est tout collé. Attends, je vais te laver, ma chérie. Maman, ça pique. Je vais te mettre un peu de pommade. Au moment où ça saigne, tu es devenu une femme. Mais quelle est la mère qui pourrait, et je souhaiterais, qui pourrait dire, tiens, regarde, mets ta main sur ton sexe, simplement. Écoute-le respirer, écoute-le chanter, écoute-le vibrer, écoute-le palpiter. Voilà, c'est ton sexe. Apprendre aussi aux petites filles que si le sexe des garçons est à l'extérieur, il bouge, il change de forme, de couleur. Le sexe des petites filles est à l'intérieur, mais il bouge aussi. Il change de forme, de couleur, de dynamique, de mouvement. Combien de femmes ont, en leur sexe, c'est une image que je donne, en leur sexe comme une sorte de petit renard. Vous voyez, un peu comme ça, toujours en attente, parce qu'on a peur de l'intrusion, on a peur de l'agression. Et elle pourrait, vous voyez, l'ouvrir, elle pourrait le mettre au monde. Voilà, le mettre au monde son propre sexe. Vous allez vivre toute votre vie avec votre sexe, moi aussi. Et c'est quelque chose de très important, qui n'a pas d'existence uniquement dans la rencontre sexuelle, qui a une existence à toute minute, chaque jour, même dans le sommeil, etc. Donc, paradoxalement, vous voyez, on est dans une société qui a du sexe partout, et pourtant, il y a une incroyable méconnaissance, une méconnaissance du sexe féminin, pour les femmes et les hommes, et du sexe masculin, bien sûr, pour les femmes et pour les hommes. Et donc, dans ce livre à venir, au fond, je tenterai, au fond, d'inviter les femmes à découvrir que elles sont fontaines, même si elles ne le savent pas, et les hommes à découvrir, eh bien, qu'elles vont avoir l'émerveillement de rencontrer, je l'espère, un jour, une femme fontaine, et de partager avec elle, je reviens sur ces mots, cette générosité, cette abondance, le soleil, le soleil que peut être un sexe féminin. L'accès, tout ça, c'est le lâcher-prise ? Oui, c'est de l'ordre, oui, c'est de devenir femme fontaine ou accepter de rencontrer une femme fontaine, oui, c'est de l'ordre du lâcher-prise, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur notre désir, on n'a pas de pouvoir sur nos sentiments, mais on peut avoir du pouvoir sur le type de relation qu'on peut proposer à l'autre, prendre le temps, prendre le temps, nous allons trop vite, je ne sais plus quelle est la durée moyenne d'une rencontre sexuelle, deux minutes et demie, trois minutes, c'est affligeant, c'est prendre le temps d'écouter son corps, d'écouter le corps de l'autre, d'écouter, au-delà de la montée, au-delà de la montée du désir, le possible de ce partage généreux, abondant, libre, il y a une liberté incroyable, alors au-delà des inquiétudes du début, on croit qu'on a uriné, ou qu'on s'est trop laissé aller, il y a quand même cette réconciliation avec son propre sexe pour une femme, et au-delà, avec toute sa féminitude, avec le fait d'être une femme et donc de se mettre au monde comme une femme. Et aussi, quelque part, ce retour du féminin sacré qu'on a laissé tomber, enfin, qu'on n'a pas assez... ça, j'ai du mal à... Non, non, mais j'entends bien, c'est très juste le mot, c'est très juste ce que vous dites, le sacré dans le féminin, le sacré dans le féminin et le sacré aussi dans l'acte sexuel, là, je préfère utiliser le mot la rencontre sexuelle, parce que moi, j'ai 75 ans et je reste encore émerveillé de ces possibles qu'il y a dans le partage lié à la rencontre sexuelle. Et donc, j'aimerais vous poser une question un petit peu plus personnelle, c'est quoi d'être au quotidien, Jacques Salomé ? C'est un homme qui reste passionné de la vie, enfin, j'ai maltraité pendant longtemps ma vie, donc aujourd'hui, bien sûr, je rentre à plein pied dedans et vous savez, la vie n'est qu'un miracle permanent. Ma fille est biologiste et elle me dit, mais papa, pour que je puisse te parler et que tu m'écoutes, si tu savais les milliards de connexions qui doivent fonctionner en même temps, la vie est un miracle permanent. Elle me dit, tous les matins, on devrait se mettre à genoux et dire, merci la vie, merci la vie d'être là. Et vous voyez, on est passé, voyez-vous, de la sexualité à la vie, parce que c'est ça, le sens profond d'asexualité. Ce n'est pas uniquement de donner la vie, mais c'est de rendre la vie plus vivante. Magnifique, merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.